ça marche très bien et donc comme on le disait je vais faire en sorte s'il ya des gens qui se connectent entre temps je leur couperai la chic je vais couper les micros exprès parce que parfois tout simplement ça fait parasite ou ça fait un écho parfois le micro un peu trop fort etc parfois ça fait un écho donc mais c'est pas très grave là normalement le son devrait être suffisamment net ok très bien et puis ce qu'on va essayer de faire on va essayer comme on le disait avant que ça enregistre on va essayer de varier les plaisirs pour essayer de méditer sur différents supports au fil des sessions donc la dernière fois on a médité sur l'altruisme sur la bienveillance en particulier aujourd'hui on va essayer de méditer sur un autre aspect qui est la compassion c'est autre aspect de l'altruisme et puis pourquoi pas tonglen pour les personnes qui savent ce que c'est sinon je pourrais donner quelques petites explications on va essayer de méditer là dessus et au fil des sessions ça va évoluer pour y avoir des visualisations pour y avoir des méditations analytiques on pourra faire les quatre placements de l'attention des choses comme ça voilà pour que ce soit un petit peu intéressant pour tout le monde il ya des gens qui ont déjà des supports favoris et donc si vous avez déjà votre support favori vous pouvez bien sûr l'utiliser et l'user jusqu'à la corde sinon vous pouvez de temps en temps c'est utile d'avoir différents supports parce que tout simplement les conditions sont différentes dans notre existence parfois on a besoin de méditer un petit peu plus sur la patience parfois on a besoin de méditer un petit peu plus sur la concentration parfois on a besoin de méditer sur l'impermanence la vacuité etc etc donc il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses qui sont disponibles il ya beaucoup de supports de méditation il ya les supports de méditation qui qui sont universels ça veut dire que ils englobent tout le reste ensuite il ya des supports de méditation qui permettent de transformer notre comportement si par exemple on a une tendance à être un petit peu distrait on va essayer de trouver un support de méditation qui concentre notre esprit qui focalise notre esprit etc et il ya des supports de méditation qui permettent de réduire certains états d'esprit malsains ouais par exemple si on est dans la colère justement on essaie de méditer sur la patience etc etc et puis il ya des méditations très important des supports tels que l'esprit aussi ouais ça c'est très important un peu c'est ce que conseille souvent sa sainteté dalle lama de méditer aussi sur l'esprit donc c'est pas aussi facile que pour le reste parce que l'esprit est impalpable donc pour déjà déterminer ce qu'est l'esprit ça demande beaucoup de recherche et les autres supports de méditation sont plus concrets d'une certaine manière donc c'est plus facile de dans d'ancrer notre esprit sur ces supports très bien et donc comme d'habitude on va essayer d'avoir une posture naturelle une posture confortable avec le dos le plus droit possible ouais et puis avec de la flexibilité bien sûr ouais avec de la souplesse c'est très important donc comme on l'a fait la dernière fois vous pouvez avoir les mains dans la posture méditative la main droite qui repose sur la main gauche avec les pouces qui se rejoignent au niveau du giron et il est possible d'avoir les mains simplement à plat sur les genoux c'est possible aussi ouais très bien ensuite les épaules bien ouvertes dans leur axe la tête est légèrement penchée vers l'avant la bouche est fermée de manière naturelle la langue collée contre le palais et puis les yeux sont en général mi-clos et dans la direction vers le bas en général ouais plutôt vers le bas à 45 degrés sans qu'on regarde quoi que ce soit de spécial ouais on ne regarde rien de spécial on est plutôt dans le regard est perdu dans l'espace entre les objets et nous mêmes ouais très bien et puis après au fil de la méditation si vos yeux se ferment c'est pas très grave ce qui compte c'est de garder beaucoup de vigilance parce que si on a les yeux qui fait qui se ferme on peut piquer du nez facilement ouais très bien je ne vous entendrai pas ronfler puisque les micros sont coupés et donc dans ce cas là il est peut-être important de de garder autant que possible les yeux ouverts si vous sentez vous êtes un petit peu dans la torpeur etc très bien donc ça c'est pour la posture et pour la respiration on laisse aller venir le souffle sans le modifier il ya des pratiques de pranayama où il ya la rétention du souffle mais là ce n'est pas le cas et puis pour l'esprit comme on l'a dit faire attention à deux défauts principaux qui sont le laxisme et la dispersion le laxisme la torpeur et la dispersion ou l'agitation ouais donc il faut essayer de à chaque fois rééquilibrer notre état d'esprit d'être suffisamment stable clair et intense ouais sur le support de méditation et donc on emploie de temps en temps la vigilance on observe comment se passe notre méditation et il faut réagir au bon moment à chaque fois ouais ok très bien donc on essaiera bien sûr de voir un petit peu de théorie de temps en temps mais on est surtout là pour méditer donc on va surtout se focaliser là dessus très bien donc vous pouvez cultiver pendant que pendant quelques instants une bonne motivation ouais pourquoi est ce que vous souhaitez méditer si vous pouvez englober un maximum d'être l'infinité des êtres dans votre motivation ça va donner plus de poids à votre méditation ouais non vous pouvez pendant quelques instants essayer de cultiver la motivation pouvez penser aux bienfaits que génère la méditation on pouvait penser aux découvertes scientifiques sur les effets favorables de la méditation vous pouvez penser à tout un tas de choses pour cultiver votre motivation à faire ça pendant quelques instants les effets favorables de la méditationarta y après avoir fait une petite session sur la motivation, c'est utile de méditer sur la respiration, sur le souffle. Si vous voyez que vous avez beaucoup de concepts, ça permet de faire un petit sas de sécurité pour essayer de calmer notre esprit par rapport à tout ce qu'on a fait dans la journée, par rapport à ce qu'on va faire le soir, le lendemain, etc. Donc méditer sur le souffle, ça peut être une bonne façon d'apaiser toutes ces élaborations conceptuelles qu'on peut avoir. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez être attentif à votre respiration, l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Vous pouvez compter les cycles si vous le souhaitez, ou simplement être pleinement attentif à l'abdomen qui monte, qui descend, qui monte, etc. Ou à la sensation du souffle au niveau des narines, comme vous voulez, essayez d'être pleinement attentif à la respiration pendant quelques instants. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, on va essayer de méditer sur l'altruisme la dernière fois, sur cette forme d'altruisme qui comprend la bienveillance, l'amour bienveillant. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 dans notre esprit. Donc on va essayer de faire comme cela. On peut commencer déjà par soi-même, essayer de cultiver la compassion vis-à-vis de vous-même, c'est très important. Quand on dit qu'on pense à tous les êtres, on fait partie de tous les êtres. C'est très important de s'octroyer un maximum de bonheur, de prendre soin de soi-même. Bien sûr la méditation c'est l'une des meilleures façons pour faire cela. Donc essayez de cultiver cette compassion à votre égard. Souhaitez-vous à vous-même d'échapper à la souffrance, aux différents types de souffrances. Elle est cause de la souffrance. On pouvait penser au moindre inconfort physique, mental, jusqu'à des souffrances. On pouvait penser au moindre inconfort physique, mental, jusqu'à des souffrances. Vous avez le souhait naturel et légitime d'échapper à tout ça. Si vous pratiquez une tradition spirituelle comme le bouddhisme, vous pouvez penser aux différents types de souffrances, mentionnées par le Bouddha, la souffrance extrêmement grossière, jusqu'aux souffrances les plus subtiles. On avait le droit d'échapper aux sensations déplaisantes. On avait le droit d'échapper aux sensations déplaisantes. sensations physiques et mentales déplaisantes. Vous avez le droit d'échapper aux souffrances plus subtiles comme la souffrance du changement. Vous avez aussi le droit d'échapper aux souffrances les plus subtiles, la souffrance qui imprègne les conditionnés, associés à l'ignorance fondamentale, cette privation de liberté. Donc bien sûr, aspirer à se débarrasser de la souffrance, mais sans penser aux causes de la souffrance, ce n'est pas très réaliste. Il est important aussi de se promettre à soi-même, de faire de son mieux, pour éliminer les causes de la souffrance, pour éliminer les actes destructeurs, les actes nuisibles, physiques, verbaux, mentaux. Et en particulier pour réduire autant qu'on peut les états d'esprit malsains, les afflictions, justement grâce à la méditation, grâce à l'entraînement mental, progressivement en réduisant, en neutralisant, voire jusqu'à éliminer totalement toutes ces afflictions. Et là, vous pouvez visualiser, quand vous expirez, tout ce qui vous fait du mal, toutes ces souffrances, toutes les causes de la souffrance, sous une forme d'une fumée grisâtre, ou noirâtre, comme vous voulez, et tout cela est expulsé à l'extérieur et s'est dissous dans l'espace devant vous. Et quand vous inspirez, comme la dernière fois, vous pouvez inspirer une lumière rayonnante, splendide, multicolore, qui symbolise votre bienveillance à l'égard de vous-même, votre aspiration naturelle et légitime à obtenir le bonheur, sur l'inspire, vous pouvez visualiser cette lumière rayonnante qui imprègne la moindre cellule de votre corps, qui imprègne le moindre instant de votre conscience. Et quand vous expirez, vous pouvez expulser à l'extérieur, visualiser cette fumée grisâtre qui symbolise vos souffrances, les causes de vos souffrances. Rien de tout ça, ni les souffrances, ni les causes des souffrances, n'appartiennent à la nature foncière de notre esprit, elles peuvent être éliminées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et puis quand vous le souhaiterez, vous pouvez penser à quelqu'un, quelqu'un qui vous est proche, et observer chez cette personne exactement la même aspiration, à échapper à la moindre souffrance. Même si cette personne ne sait pas qu'il y a la possibilité de se débarrasser définitivement de la souffrance, elle aspire naturellement à échapper à la souffrance. Exactement comme nous, pas plus ni moins. Et on a ce même droit que nous, pas plus ni moins. Donc là aussi, vous pouvez symboliser la bienveillance et la compassion que vous avez à l'égard de cette personne sur la base de l'inspire et de l'expire. Quand vous inspirez, vous extrayez toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, tous ces problèmes, tous ces blocages, ces crispations. Tout cela se dissout dans l'espace, en face de vous. Et quand vous expirez, vous pouvez rayonner cette lumière de bienveillance, de bienveillance, de compréhension, d'affection qui l'imprègne totalement. Vous pouvez faire ça pendant quelques instants. Inspire, compassion, expire, bienveillance. Merci. Et quand vous le souhaiterez, vous pouvez élargir ce cercle d'altruisme en pensant à d'autres personnes qui vous sont chères. Soit en les passant en revue, soit comme sur une photo de famille. Et vous pouvez répéter cet exercice. Inspire, compassion, expire, bienveillance. Si vous vous sentez prêt à le faire, au lieu de faire se dissoudre les difficultés de ces personnes dans l'espace, en face de vous, vous pouvez délibérément les prendre sur vous. Vous pouvez visualiser que ça détruit la coquille de l'ego, l'ego-centrisme. Et qu'en lieu et place de cela, une lumière magnifique, votre nature fondamentale qui rayonne vers ces êtres. Et sinon, vous pouvez simplement laisser se dissoudre les crispations, les difficultés, les problèmes de ces personnes à l'espace autour d'elles. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez élargir encore ce cercle d'altruisme et penser à d'autres êtres, ceux que vous ne connaissez pas nécessairement dans cette existence. Quelle est la différence entre ces êtres et les personnes qui vous sont proches? En général, nous les catégorisons en fonction de leur comportement à notre égard. Cette personne m'a fait du bien, cette personne ne m'a rien fait, voire même, cette personne m'a fait du mal. Donc, on catégorise les gens en proches, inconnus, ennemis. Tout ça autour de nous, en fait. En réalité, il n'y a aucune différence de leur propre point de vue. Toutes ces personnes souhaitent obtenir le bonheur et échapper à la souffrance. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là. Vous pouvez penser aux êtres humains et aux non-humains. Regardez les animaux, les insectes. Leur moindre mouvement, leur moindre déplacement est exclusivement tourné vers la félicité. Vers le fait d'échapper au moindre inconfort. Échapper à la faim, à la soif, à la peur. À aucune différence de ce point de vue-là, nous souhaitons tous échapper à tout ça. Et donc, sur la base de cette impartialité qui observe tous les êtres d'un même regard, vous pouvez à nouveau répéter l'exercice. Inspire, compassion, expire, bienveillance. Bienveillance. et à la fin, on se rejeté. Bonne time. On se rejeté. On se rejeté. On se rejeté. On se rejeté. Merci. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez simplement baigner dans cette atmosphère d'altruisme, profiter de cet altruisme, cette attitude qui se trouve dans votre esprit. Vous êtes les premiers bénéficiaires de cette atmosphère intérieure, extrêmement vaste, extrêmement disponible. Extrêmement sereine, extrêmement chaleureuse, comme un ciel d'été. Et enfin, comme la dernière fois, au début la motivation est importante, à la fin orienter l'énergie positive de cette méditation est très important aussi. On peut dédier les mérites d'avoir cultivé ces attitudes extrêmement saines pour nous-mêmes et pour les autres. On peut les dédier à des buts pour le long terme, pour le court terme. Pour la longue vie des grands maîtres, comme ça s'intéresse à les lamas. Pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres, sans exception. Que tous les peuples puissent voir leurs droits à l'autodétermination être respectés. Laisse tous les enfants, garçons et filles aller à l'école avoir une bonne éducation, une éducation du cœur comme de l'esprit. Et que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible. Et pour une autre session, pour qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.